Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au stade Saint-Exupéry de Marignane pour cette dixième épisode, cette dixième journée de votre série préférée, le meilleur championnat du monde toutes les semaines sur Kronos, une affiche un peu particulière depuis le début de saison, on vous propose bien évidemment tous les clubs buccorhodaniens, que ce soit Martigues, la réserve de l'Olympique de Marseille, Andoum ou alors Marignane Gignac, aujourd'hui on vous propose bien évidemment Marignane Gignac mais surtout le leader, la meilleure équipe de ce meilleur championnat du monde depuis le début de saison, Luan Cuiso qui est invaincu, la seule équipe invaincue de ce championnat qui se déplace ici à Saint-Exupéry, horaire particulière aussi, ce match programmé un vendredi soir à la demande du club de Marignane, on vous tiendra bien évidemment au courant de tous les décalages et de tous les horaires des prochains matchs à venir pour le MGFC, surtout que les deux prochains risquent d'être intéressants. Alors cette affiche alors que le protocole se met en place petit à petit dans ce stade, on va vous annoncer rapidement les compositions d'équipe avec pour le MGFC, on commence à faire tourner, on commence à jauger les forces en présence pour ces championnats et avec notamment aussi beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, notamment Fabien Barillon, l'ancien de Consola et l'ancien d'Annecy. Donc pour Marignane Gignac on aura Jordan Gilles dans les buts qui remplace Quagbi toujours blessé, Brissane Latte, Quajnik, Bamba et Châtelain en défense, on aura Kevin Baconier au milieu de terrain accompagné de Malé et Théréo et une attaque à trois composée de Yové, Cor et Baud. Pour le Ancuso on n'a pas réussi à avoir le dispositif tactique mais on va donc vous faire la liste avec Pascal Michelizi qui sera dans les buts et ensuite dans l'ordre de numéros, dans l'ordre numérique. On a Abdou El Wahab en défense avec Roger Nguyen, Steven Krollet, Sharif Benhamza, Malone Barty, Antoine Larose, Kevin Mingwa, Pape Faragay, José Aouré et Abderrahman Houssen qui seront sur le terrain. Sur le banc, pour Marignane Gignac on aura Julien Serrodès, Joris Casado, Zaïdou Soali, Guillaume Lopez et Victor Trento, tandis que pour Luancuso on aura Yanis Maïeu, Caïba Yvgangani, Issouf Makalou, Clément Bilmaz et Jeffrey Giolo. Allez on va jeter un oeil sur le classement du coup on vous l'a dit, Luancuso leader de ce meilleur championnat du monde, ce national de D qui reste bien évidemment invaincu et qui reste aussi sur trois matchs nuls face à Grasse, Andoum et le dernier contre Saint-Priest pour Luancuso, tandis que Marignane est dans le ventre mou, la partie basse du championnat à la dixième place avec deux victoires dans les deux derniers matchs pour le MGFC. L'occasion donc de faire la passe de trois avec l'incorporation des deux jeunes, Kors et Kouajnik, qui évoluaient l'an dernier en U19 avec le MGFC et qui ont été promus cette saison avec le groupe Senior. Un coup d'oeil sur le programme d'aujourd'hui, fin de ce week-end, les autres matchs débuteront aujourd'hui, demain pardon à 18h, on a un peu de mal, avec demain à 18h sur Kronos en direct du stade Roger Scotti de l'OM Campus l'Olympique de Marseille qui reçoit le RC Grasse. L'Olympique lyonnais aura un derby à jouer contre Saint-Priest. Andoum recevra Jurassud, Nîmes reçoit Mondor à Zergues, hier recevra Martigues. Fréjus Saint-Raphaël se déplace au parc des sports d'Annecy pour y affronter le FC Annecy. Et Moulin Heizer ira à beau soleil défier Monaco. Les deux équipes sont prêtes à entrer sur la pelouse. On s'allie, on se met en place. Petit point sur l'affluence, on approche, je pense qu'on est largement autour des 100 personnes, on a dépassé les 100 personnes, on va le dire un peu à la louche. On aura le chiffre officiel de l'affluence un peu plus tard dans la soirée. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'entrée est gratuite au stade Saint-Exupéry tout au long de la saison. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans les parages, à venir y faire un tour. Allez, on est à 4 minutes techniquement du coup d'envoi. On attend l'entrée des deux équipes. Allez, on attend. Ce n'est pas trop ce qu'on attend, mais on attend le début de la rencontre. On va faire un point du coup sur le calendrier Kronos. On vous tiendra au courant au fur et à mesure de la rencontre, de ce qu'on fera la semaine prochaine. On hésite encore, on ne va pas vous le cacher. Entre deux affiches, probablement un match de basket ou alors de vous proposer la rencontre entre Martig et le SMUC et le FC Annecy, pardon, pour le lapsus la semaine prochaine en direct de Turcan. Par contre, bien évidemment, demain, faites passer le mot à 18h l'Olympique de Marseille qui reçoit le RC Grasse. Si, comme nous, vous êtes fatigués, éreintés par ce qui se passe du côté de la Ligue 1, venez vous rassasier dans le meilleur championnat du monde à 18h. Et dans deux semaines, on peut déjà vous l'annoncer, vous l'assurer, même jour, même heure, vendredi 20h. Dans deux semaines, on sera ici en direct de Saint-Exupéry pour la rencontre entre Marignane et la réserve de l'Olympique Lyonnais. Alors que les deux équipes font leur entrée sur le terrain. Merci d'applaudir les deux équipes, s'il vous plaît. Alors que le stade est en délire pour l'entrée des deux équipes. Allez, bien sûr, vous l'aurez deviné. Lou en cuisant, jaune, Marignane en bleu. On fera un petit rappel sur les compositions d'équipe un peu avant le coup de sifflet de l'arbitre. De l'arbitre, monsieur Valentin Ougier, ce soir, qui officiera. Allez, enfin la tribune qui se réveille et qui applaudit les 22 acteurs de cette rencontre, de ce dixième acte de notre pièce de théâtre préférée, le meilleur championnat du monde. On va faire toutes les métaphores qui existent s'il faut, s'il faut vous le faire comprendre. Allez, on en profite aussi pour vous rappeler la campagne. Pour soutenir l'aventure Chronos, vous allez faire un saut sur le lien qui est en bas à gauche de votre écran. Et vous mettez bien évidemment la scène que vous voulez. On ne force à rien. Mais vous comprenez bien que si vous voulez que l'aventure dure, si vous voulez qu'elle progresse, le coup de pouce ne serait pas de refus. Allez, Captain Tereo qui fait le tos. Il prend la température du côté de son gardien pour savoir quel côté il désire. Il n'y aura pas de changement de côté. On débutera côté droit. On attaquera de droite à gauche pour Marianne. Allez, petit rappel sur les compos d'équipe pour le MGFC. On aura Jordan Gilles dans les buts. Brisson Latte à droite. William Kouajnik et Vamolo Bamba en défense centrale. Kevin Chatelain sur le côté gauche en milieu à trois. avec une pointe basse qui sera aujourd'hui comme toujours Kevin Baconier. Qui sera accompagné de Gaëtan Tereo et de Joris Mallet. Ouh là là, j'avais un petit trou. Et une attaque à trois d'Alexandre Youvé, Mathis Baud et d'Alexandre Cor. Pour le Ancuizo. On attend encore de valider, en tout cas de mon côté, le dispositif tactique. Alors ça semble être un 4-3-3 côté loin. Ça se dessine définitivement même comme un 4-3-3 côté loin. On n'attend plus que le coup d'envoi de monsieur l'arbitre. Qui sera donné par Cor et Youvé. Et c'est parti pour cette dixième journée. Coup d'envoi, Marianne. avec un premier ballon pour Kujnik qui va chercher directement de l'autre côté. On va aligner, allongé, pardon, avec Bamba qui passe directement devant El Ali, El Wahab pardon. Le centre de Bamba, de Mathis Baud qui passe complètement à côté. Mine de rien, première occasion pour le MGFC. Le dégagement de Michel Izzi qui retombe sur un partenaire. C'est une tentative de ressortie par Chatelain. Mais attention parce qu'il va vite, Barty. Le centre de Barty qui va filer devant la cage de Jordan Gilles. et Guy à la tête qui remporte son duel. Le bon ballon, le bon décalage de centre. Et le bon tag de Théréo, ça sera un premier corner du match. et il est pour le Ancuizeau. C'est bien frappé, fort au deuxième poteau. Ça retombe sur Abderrahman Kürmander hier. Et c'est bien défendu par Marignane. Et sorti par Jové qui peut lancer corps. Et il peut aller vite avec le ballon corps. C'est remis dans l'axe. Il est passé ! Il demandait le ballon à Mathis Baud de l'autre côté. Mais il était visiblement en jeu. Donc pas servi par ses partenaires. Et ça repart tout de suite de l'autre côté. Minguat qui resserre sur le côté gauche. Sur le côté droit, pardon. Avec La Rose qui essaie de revenir derrière. Festival de balles perdus pour les deux côtés. L'on bat long et corps qui ne peut rien faire. Ça va filer directement dans les gants du gardien de Luancuizeau. Pascal Michelizzi. Minguat. Elle peut s'appuyer sur Nguen. Abderrahman sur le côté gauche. Le long ballon. Enlaté va devoir être solide au duel là. On arrive à revenir derrière. Et chercher à Oure. Ben Hamza. A Oure. Abderrahman. Le centre fort. C'était pour Barty. Mais c'est mal dégagé par Chatelain. Encore A Oure. Faute de Théréo sur A Oure. L'arbitre laisse jouer. La Rose à l'entrée de la surface. La Rose qui peut décaler sur le côté gauche. Le centre fort de Ben Hamza. Le centre du droit. Deuxième poteau. Il est tout seul. Et c'est bien sorti par Chatelain. Il est hors jeu. Et c'est joué vite par les marignanes et Gignacqua. Et c'est tout de suite stoppé par Monsieur l'arbitre. Qui invoque un ballon mouvant. Allez on voit cinq premières minutes plutôt animées dans ce match. Premier contre dixième. On rappelle ce sont deux équipes à l'intersaison. Complètement opposées. Avec d'un côté une équipe qui descend de National. Et de l'autre une équipe qui monte de National 3. Et Malé qui gagne la touche. Nathé. Pour jouer cette touche. Un bon ballon. C'est mal dégagé. Mais ils arrivent à se rappuyer sur Guy. Barty. Il joue bien avec La Rose derrière encore. Il aurait aimé recevoir le ballon plus tôt. Barty. Par Crové qui est un peu loin joué. La charge derrière. De Bamba. Qui va venir s'excuser. Il a hurlé très fort quand même. Notre ami Barty. Il a hurlé très fort quand même. Notre ami Barty. On perd pas de temps à multiplier les passes. On cherche directement la verticalité. Ahuré. C'est léché comme balle. Mais ça va aller mourir dans le petit filet de Jordan Gil. Gardien Michel Lidzi qui donne de la voix. Pour réveiller son équipe. Le long ballon. Du gardien. Accord festival de jungle. Le ballon est perdu. Faute. Non pas de faute. L'arbitre l'a joué. L'arbitre de touche demande touche pour Marignane. L'arbitre centrale demande touche pour Le Boncuizeau. Ce sera touche pour Le Boncuizeau. Quelle, c'est ma söylen видео. Je vous avise. Pour vous. Le bon perfil. Pour vous. Ce n'est pas une problématique. Haute. Pour vous. Quelle, vous êtes déballé. Quelle, vous êtes déballée. Je vous pose. Je vous pose la question. On va chercher Abderrahman sur le côté gauche. C'est bien joué de la part de Ben Hamza. Aurey. Ce côté gauche qui a l'air d'être le côté fort de Luan Cuizot. Avec Ben Hamza, Aurey et Abderrahman. Ça se cherche et ça se trouve très souvent même si là Aurey manque complètement son contrôle et va rendre le ballon à Marignane. Déjà 8ème minute de jeu, je ne sais pas si pour vous séparer mais ça passe très très vite pour moi. Même s'il n'y a pas beaucoup d'occasion c'est quand même assez rythmé. On demande une poussette, on n'aura rien. Guy. Attention, ce contrôle de Guy. Donc c'était Mengua qui lui avait passé le ballon. Malone Barty qui fait faute sur Kouajnik. Il est assez remuant cet attaquant Malone Barty. C'est aussi pour ça que c'est toujours plaisant de diffuser des équipes qui ne sont pas de notre département. Ça nous permet de découvrir, on le rappelle l'an dernier, on ne va pas avoir la prétention de dire qu'il avait explosé sous nos yeux, mais on avait vu un des grands faits d'armes de Boubacar Fofana, l'élier de Saint-Priest sur Kronos. Il a planté un doublé en moins d'un quart d'heure face à la réserve de l'OM. Aujourd'hui, qui est du côté de la réserve de l'Olympique Lyonnais, grâce à sa saison du côté de Saint-Priest. La T, pour jouer cette touche, elle sera longue et elle atterrira sur personne, sur Bode, mais qui balance complètement de l'autre côté. Peut-être qu'il ne voyait pas grand chose de là-bas et que la lumière est plus forte ici, on ne sait pas. Mais au moins, ça permet de faire respirer un peu le jeu et surtout le côté droit, qui est beaucoup sollicité côté marignan depuis le début du match. Minguah. Minguan. Qui passe à pied sur Abderrahman, qui est revenu. Minguan encore. Minguah. On cherche le jeu long, c'était pour nourrir Aure. Mais le ballon ira jusqu'à Jordan Gilles. Allez, il faut poser un peu le jeu là, on demande au gardien de jouer sur son défenseur, non. Lui décide et désire de jouer jeu long. Et ce sera Surcor, qui perd son duel face à Minguah, mais le ballon reste dans les pieds marignanais. Il y a Véboud qui multiplie les passes pour pas grand chose. Bacogné qui va renverser sur Châtelain. Là, on arrive dans des cas qu'on ne devrait plus trop voir en senior, où c'est la passe qui génère l'appel et non l'inverse. Bambad décide qu'il faut envoyer ce long ballon vers Cor, qui est plus prêt à recevoir le ballon dans les pieds. Alors que La Rose, pendant ce temps-là, tente de passer tout seul. Mais il est bien gardé par Châtelain. Ah, ils ne se sont pas compris encore. Châtelain et Cor. Gwen. Guy. On revient derrière sur Minguah. Décidément, tous les ballons passent par le stopper droit de Luan Cuizeau. La Rose. On revient sur l'Ouahab. Parti. Qui lève un peu. On joue au sol. Mais ça a l'air d'être un peu long. Bambad va arriver à le défendre. Oui. Ça sera à 6 mètres pour Marianne. Bon, c'est rythmé, mais c'est plutôt brouillon. Il y a de l'intensité, mais ce n'est pas terrible. Allez, Jordan Gilles qui va dégager. Encore un duel. Cor, Guy. C'est encore gagné par un joueur de Cuizeau. Et bien, Coney qui renverse. Petite séquence Casar dédicace à Nicolas Bontron. Abderrahman. Au sol. Sur Ben Hamza. Guy. Il peut renverser à droite. Et il va le faire. C'est entre deux joueurs. Mais là, ça coulisse bien. La Rose. Elouahab était parti vers l'avant. Crové, pardon. Qui essaie d'éliminer Terreau. Il n'y arrive pas. Ben Hamza. Le contrôle est manqué. Et on reste dans les pieds Marignanais. Cor qui manque son contrôle. Encore un ballon rendu par l'attaquant Marignanais. Qui n'est pas dedans. Et là, la passe, elle est bonne d'Auré pour Ben Hamza pour libérer l'espace. Et là, Auré peut prendre son couloir. Auré rentre dans la surface. Non, pas de faute. Dibusseur l'arbitre était plutôt bien positionné. Très bon tag d'Enlaté. Et là, les Marignanais ont une occasion de contre. Baud qui va calmer tout ça tout de suite. Malet, pardon. Et non pas Baud. Châtelain. On repasse en attaque placée. Châtelain qui s'en va. En chevauché. Le pied était décollé. Le premier pied est sur le ballon. Mais le deuxième, celui qui prend la cheville, est un peu surélevé. Pied en avant. Faute il y a, oui. Carton aurait été un peu sévère, mais il y a faute. Mais voilà, en tout cas c'est dans l'esprit du jeu. Il n'y a bien sûr aucune volonté de faire mal de la part de Mingua. En tout cas, aucune volonté manifeste. Châtelain s'était senti pousser des ailes. Il a été renvoyé sur terre. Mais ça peut donner une bonne première opportunité sur le coup de pied arrêté. Même si devant, Corp perd tous ses duels aériens. Mais bon, il est plutôt petit. Il y a de la taille côté Marignane. Et là, avec Baconier et Châtelain. Il y a un pied gauche et un pied droit pour frapper. Ce sera Baconier qui va tout de suite décaler sur son latéral. Baconier qui va s'appliquer pour mettre dans la boîte. C'est contré par Barty. Et là, il va très vite. Barty. Et Barty va très vite pour gêner Châtelain. Il passe devant Baconier. Il est venu et il a cherché ce qu'il est. Il a réussi à avoir ce qu'il est venu chercher. Il a gratté un petit coup de pied arrêté. Et là, l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Parce que c'est une faute d'anti-jeu. La manifeste pour le coup. Et il aura le carton. Kevin Baconier. Premier carton du match. Premier carton du match. Ce sera la patte gauche de La Rose. Ça va plonger au point de pénalty. C'était traite. Et ce n'est pas fini. Et la tête salvatrice d'Enlaté pour sortir ce ballon en corner. Devant Aure. Il est allé très 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 haut quasiment. Au niveau de la barre transversale, Brice Enlaté, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et c'est là un peu les limites d'avoir un gardien qui dépasse difficilement le mètre 80, voire pas du tout. C'est que dans les airs, il est pris facilement. Et là, c'est encore très bien frappé par Ben Hamza. Et la tête d'Abderrahman passe au-dessus. Ils sont pris pour l'instant dans les airs, les joueurs de Marignane. Allez, on dépasse le premier quart d'heure de jeu. Et toujours 0 à 0. Ici, à Saint-Exupéry. Allez, Jordan Gilles qui dégage. Et la Rose qui est tout seule à la retombée du ballon. Allez, Marignane qui essaie de mettre le ballon au sol. Châtelain qui est tout de suite embêté par la Rose. Et Bamba qui dégage. Et la touche sera toujours bleue et rouge. Châtelain. La longue touche. Le duel est encore perdu dans les airs là. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour Marignane. La défense de Luan Cuiso est très efficace dès les pertes de balles. Le long ballon de Kouajnik. On cherche, on cherche, on cherche sans arrêt. On cherche Baud sur le côté gauche. Mais c'est compliqué. Et là, il va se chercher tout seul son ballon. Il en a marre d'attendre qu'on le serve. Il est obligé de revenir derrière. Ça manque de mouvement au milieu terrain. Bacogné. Baud. Il peut s'appuyer sur Malé. L'arbitre laisse l'avantage. Ouais, il va laisser l'avantage. Il va se relever Mathis Baud. Tout de suite même. Nlaté. Le décalage, le centre de Yuvé. Et il sortira directement à 6 mètres. Il va se relever Mathis Baud. et mon dégagement de michel dit à les premiers duels depuis un moment gagné la part va par mal et de la tête comme d'habitude n'hésitez pas partager commenter liker cette vidéo afin que tout le monde puisse s'en délecter et c'est vrai vous nous le faites remarquer dans les commentaires que kevin châtelain était passé à lou en cuiseau il ya quelques années avant de rejoindre en doom il a donc croisé certains joueurs dont la rose et le jeu reste plutôt brouillon de côté même si on voit qu'il ya plus de qualité de volonté côté lou en cuiseau et après c'est plutôt normal en rappel c'est le leader contre le dixième et même si marignane est une descente de national l'équipe n'a rien à voir avec celle qu'il y avait l'an dernier alors là comme ça je dirais qu'il ya un deux trois quatre quatre joueurs qui étaient là l'an dernier seulement alors que selon centre den latte finira dans les bras de michel dit sinon c'est beaucoup de recrues on donne la chance aux jeunes beaucoup de départ surtout ce qui peut expliquer ce début de saison demi-teinte du côté des aviateurs ben amza à elle en prend un peu plus son temps côté lou en cuiseau pour construire la rose et on trouve toujours quelqu'un la rose à personne et toujours 0 0 si vous voulez nous rejoindre en passer la vingtième minute et ce dégagement de jordan gil la tête de corps elle ira pas très loin mais mal et arrive à la sauver yo v qui s'en sort obligé de revenir derrière sur une latte l'a passé un peu trop profonde pour ce latéral pas cogner l'a thé long ballon de gaille pour trouver aouré hors jeu a encore un dégagement pour jordan gil pourrait essayer d'amener le danger plus rapidement dans l'autre surface mais on est un 2 contre 6 là on réclame une main visiblement avait l'air assez assez visible pour que tout le monde sans la réclame aussi vite mais bon vu que l'arbitre résistant n'a pas branché alors il y en a un joueur au sol côté lou en cuiseau c'est pape faragai qui au sol il se plaît du bas du dos pour l'instant vous le voyez sur les images de farid bendadou le très grand milieu de terrain je pense que lui doit culminer facilement au mètre 90 et que ce qu'on voit depuis 22 minutes très très bonne qualité de passe surtout sur le jeu long et patricero demande un peu plus de soutien pour le porteur de balle après 23 minutes Ben Hamza Aouré avec Abderrahman le gros retour de Yové faute d'Abderrahman sur Yové qui est peut-être le marignané qui montre le plus d'envie là depuis le début du match se bat sur chacune de ses prises de balle dans un match qui s'est annoncé prometteur mais qui stagne pour le moment avec énormément de déchets techniques Kwasnik long ballon c'était pour Khor qui perd encore un duel de la tête Fassan Gouen allez supporter de Saint-Exupéry qui donne un peu plus de la voix pour encourager Bengua attention à cette passe de Bengua et Khor qui perd le ballon Ben Hamza qui tire dans son partenaire on revient derrière crevé Yon Kuzo qui mine de rien aussi pêche à trouver la dans sa tentative de trouver des espaces on voit qu'ils sont plutôt à l'aise quand les espaces sont ouverts mais vu que marignané joue très très bas ça devient très compliqué pour eux y'a pas de dédoublement y'a pas beaucoup de surnombre Mathieu Théréo là qui n'arrive pas à contrôler le ballon Larose qui pour la deuxième fois du match assez inexplicablement qui envoie une praligne de l'autre côté du terrain alors qu'il n'y a absolument personne mais le ballon reste jaune Gaille long ballon encore une fois pour Eloua mais c'est sorti par Châtelain le salut passe visiblement par le jeu long pour Léon Kuzo dans ce début de match Théréo il va trouver Mathis Baud il essaye d'emmener le surnom mais tout de suite il a un mur jaune face à lui il arrive à l'éliminer un, deux corps et il n'arrive pas à garder longtemps le ballon notre ami Malé pour Nlaté le centre fort c'était pour Yové justement et le danger est enfin amené dans la surface de Léon Kuzo le centre de Nlaté centre traître ras du sol et qui sera en corner le deuxième corner pour Marignane depuis le début du match allez tous les Marignanais sont dans la surface hormis Kouaznik et Châtelain ça sera pour le pied droit de Baconier c'est frappé au premier poteau c'est ressorti tout de suite par Gaï Malé qui remet sur Baconier qui peut s'appliquer c'est pas très appliqué mais c'est au deuxième poteau on demande une faute de Yové il n'en sera rien il va sauver la touche Mathis Corr le centre de Corr il y a encore Bamba dans la surface c'est encore ressorti en corner allez temps fort Marignane 27ème minute de jeu et enfin Marignane se montre dangereux dans cette rencontre Marignane a tout à gagner dans ce match on le rappelle Luan Cuiso toujours invaincu seule équipe invaincue depuis le début du championnat mais qui reste malgré tout sur trois matchs nuls face à Andoum face à Saint-Priest et face à Grasse corner toujours frappé par Baconier est-ce que ça sera au premier poteau non il va chercher plus loin et au deuxième poteau trouvé Bombard qui va taper la barre et ça sera un 6 mètres pour Luan Cuiso première grosse occasion vraie grosse occasion de la rencontre elle est pour Marignane 28ème minute de jeu un 1,5 dia un 2,5 un 2,5 un 2,5 un 2,5 un 3,5 Super contrôle de Nguyen La tête de Châtelain Bacogné Bamba Long ballon pour trouver Cor Et là ça peut passer dans le dos de Mengua Ça ne passera pas Mais en deuxième rideau Malé essaye d'arriver Il n'arrive pas à contrôler le ballon Et le ballon est dégagé par ce même Mengua Yové Il se met tout de suite dans le sens du but Yové Le départ de Châtelain à droite pour proposer une solution C'est bien sorti par Mengua Il n'y a rien du tout Sur Cor Châtelain Tente de s'appuyer sur Baud Là il y a peut-être quelque chose Mais l'arbitre ne branche pas Et là il peut amener le danger Malone Barty Devant Bamba Et c'est ce qu'il arrive à récupérer Et tout de suite à ressortir Pour trouver Aure Qui temporise Aure La frappe de loin Pourquoi pas Et elle est contrée Ce sera un corner Pour Luan Cuizo Ce sera frappé par la patte gauche de La Rose Qui visiblement a un goût prononcé pour les centres Là au moins il y a du monde dans la surface Depuis tard il n'y a pas grand monde Allez l'arbitre qui va arrêter le jeu pour aller calmer le Le début De contact Entre Nelaté Entre Nelaté et Gaël Allez le corner a frappé par La Rose Fror au deuxième poteau Il s'est sorti de la tête Par Kwasnik Ça sera un corner Visiblement le ballon a été retouché Allez Ben Hamza C'est frappé fort au deuxième Mais le ballon Et faute Le ballon n'a aucun problème avec le ballon C'est une faute Qui est sifflée Allez le dégagement Tête de Gaël Qui gagne son duel Bamba Faute Main De Bamba Elle y est Elle y est Elle y est Long dégagement Pour La Rose Ça sera trop loin Châtelain ne prend pas le risque Il dégage quand même On touche La Rose La Rose El Wahab Groové Elle perd le ballon Récupéré par Kors Pas de faute Bacogné Et pour Iové Qui s'emmène parfaitement le ballon Avec Nelaté Ouais c'est bien tenté De la part de Nelaté Mais c'est perdu Ça serait même une touche Pour le mancuiseau El Wahab La Rose Il va lancer El Wahab Dans le dos de Châtelain Il va plus vite Le latéral Le long cuiseau Tentative de faute De Châtelain Il n'en saura rien Le central entraîne à surface Pour Ben Hamza Et on recule Marignane qui arrive A faire reculer Cette offensive De Luan Cuiseau Le bon ballon Sur le côté gauche Encore Eka Ouré Hors jeu Long ballon Et la tête de Gaï Il met la main De La Rose L'arbitre Est assez vigilant Sur chacun des ballons Et Bacogné Qui a joué le coup franc Trop vite Et ça serait une touche Pour Luan Cuiseau Perte de balle Plutôt inutile Et bête De la part du milieu terrain De Marignane Petite mésentente Avec son ancien compagne Dans Dume Mais ça arrive Attention à ce ballon Qui est récupéré Par Khor devant Mengua Qui ouvre son pied Et qui va ouvrir la marque Et bien voilà Double ball perdu Une côté Marignane Une côté Luan Cuiseau Et bien ça profite à Khor Qui vient ouvrir la marque 1-0 Pour Marignane Gignac Alexandre Khor En difficulté Depuis le début du match 33ème minute de jeu Qui ne gagne pas un duel Qui perd ses ballons Très rapidement Et bien ce bus Le doit Il le doit qu'à lui-même Il est parti Le chercher Dans les pieds de Mengua Il manque sa frappe Mais ça Ça passe quand même Sur le côté gauche Du gardien Et voilà Marignane Qui se voit récompenser De 35 bonnes minutes En tout cas Sur face défensive Parce que c'est vrai Mais ça leur donne raison Sur ce début de rencontre De rester regroupé Derrière Ben Hamza Dans les airs Facha Khojnik C'est perdu Pour les Luhani Kuzotien Et Terro Qui va mettre directement Ce ballon en touche Je vous remercie Le ballon sera rendu à Marignane Et Baconier qui va tout de suite Remettre le ballon en jeu Attention à cette passe de Baconier Ca fait deux fois là Et Larose qui peut repartir vers l'avant Baconier qui essaye de le récupérer Ce ballon c'est perdu Mingua Dès que maintenant le ballon est dans les pieds Loigné derrière On essaye de faire pression Du côté du MGFC Le tacle appuyé de Gaï Et carton jaune Ce but a réveillé à la tribune De Saint-Exupéry Et c'est le deuxième carton Pour Luan Cuizeau Et c'est relevé Malé Théréo Châtelain Châtelain qui déborde Le centre de Châtelain C'est une vraie opportunité là Si jamais le ballon passait Pour Baud Une faute De Matisse Baud Sur Larose Il se passe quelque chose Dans cette fin de première mi-temps Ceux qui nous rejoignent Marine Janjignac a ouvert le score Il y a un peu moins de 5 minutes Par Alexandre Cor Qui allait se le chercher tout seul De son but Il est parti chipper le ballon Dans les pieds De Mingua Le voilà justement Le défenseur Loané Et de la thé qui dégage Magnifique chandelle En plus je crois que c'est demain La finale de la coupe du monde de rugby Donc voilà Mingua Allez là la pression On fait effet On arrive difficilement A sortir ce ballon En tout cas au sol Nguyen Et Kouajnik Qui gagne son duel Mais ça retombe Dans les pieds d'Aouré Abderrahman le centre C'est contré Et Malé qui manque sa passe Pour Iové Qui n'est pas très bien servi Là le jeune Elie Marine Janjignac Alors on reste dans les pieds bleus Nelaté Qui voit arriver Barty A une vitesse folle Nguyen Long dégagement La tête Et bah Kouajnik Qui relance D'accord Allez le ballon Le ballon circule Plutôt pas mal là Et là qui peut faire parler L'extérieur du pied Mais Baud ne gagne pas son duel Face à l'Ouab Et là qui va Gai le centre fort Ben Hamza le contrôle et c'est ressorti c'est mal dégagé par Châtelain la frappe de la Rose en première intention sur Jordan Gill et le dégagement de Jordan Gill c'est joli mais pour qui ? pour personne la tête de Bamba et la Rose qui peut contrôler de la semelle et sans mener le ballon sur le pied gauche non on revient sur Ben Hamza on cherche au sol sur Crevet il a essayé de renverser sur Abderrahman mais il a changé d'avis le centre de Crevet il n'y a personne au point de pénalty pourtant le centre était pas mal Ed Laté encore une fois qui dégage sur le parking d'à côté Gaï elle passe dans le dos c'est perdu et récupéré par Châtelain avec Bamba qui dégage elle s'est encore sortie par Mingua et la touche sera bleu la rose la rose ouais c'est bien joué c'est bien joué attention il est ouvert pied gauche la rose mais ça passe à côté d'habitude à mi-chemin on vous fait un point sur les résultats sur les autres terrains de National 2 mais bon vu qu'on est vendredi que le National 2 c'est demain on va vous faire un point sur les résultats de National avec du côté de Stade de Bonon contre Toulon qui est mené en 0 face à Bastia Borgo Villefranche et Laval sont à 0-0 le Puy et le Red Star sont aussi à 0-0 Quevillerois emmène un 0 face à Cholet la Duchère est en train de faire match nul face au Gazélec Ajaxio sur son terrain Concarneau est mené en 0 face à Dunkerque et Béziers mène 2-0 face à Boulogne et tout à l'heure dans le match Canal Plus spectaculaire match nul entre Créteil et Pau 3 partout attention ce bon mouvement le petit centre de Yauve c'était pour Malais et ça sera un corner le 4ème pour Marignane dans cette première mi-temps ça nous intéresse tout particulièrement parce que la lanterre de rouge de National c'est Toulon et Toulon pourrait revenir dans le meilleur championnat du monde si la situation ne s'arrange pas la saison prochaine et donc faire l'ascenseur à l'image de Marignane Baconier pour ce corner c'est encore sorti au premier poteau par Gaï faute Donnathé faute dans le dos de Barty et Toulon sur son début de saison qui n'est à toujours aucune victoire seulement 6 points 6 match nul et 5 défaites pour les hommes de Victor Zvinka qui a pris la place de Fabien Pugeot sur le banc Eloua il essaie de s'en sortir bien pressé par Baudet par Théréo attention Crové et Ben Hamza qui ne prend aucun risque et qui revient derrière long ballon d'Hongwen la tête d'Anne Laté il n'y a pas beaucoup de maîtrise dans son geste Aure le petit pont qui ne mènera nulle part En Laté c'est comme si sur une mallette de play il n'avait que le bouton rond qui marchait c'est de grands dégagements vers l'avant depuis le début l'ancien international camerounais et non pas Espoir international A Brisson Laté qui avait la particularité de jouer avec les A du Cameroun alors qu'il était avec l'équipe B de l'OM à l'époque l'OM entraîné par Elibop Théréo il se bat Théréo il arrive à la voir il n'y avait pas en jeu sur Matisse-Baud mais il y a Fessia en jeu du ballon le ballon est en jeu ce long ballon d'Hotéréo qui va finir en touche alors visiblement Matisse-Baud aussi est en jeu et ça va offrir une remise en jeu puisqu'on est dans les suivis des clubs régionaux des personnalités régionales alors que l'arbitre siffle la mi-temps un but à zéro pour Marignane dans cette première mi-temps but d'Alexandre Corré Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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 et Luan Kuzo pardon rappelle Luan Kuzo leader du championnat du meilleur championnat du monde et Marianne dixième avant le coup de sifflet le coup d'envoi de cette rencontre et c'est bien Marianne qui mène qui ferait la grosse opération de cette dixième journée Ben Hamza le long ballon avec Rouvet par dessus il rentre à l'intérieur trouvé, trouve Barty il essaie de le servir en une touche c'est pas compliqué, c'est perdu qui frappe sur Jordan Gilles léger cafouillage arrivait à peine à voir ce qui se passait et Malley la frappe de Théréo de loin, passe au-dessus Malley Malley qui rentre dans la surface il élimine le centre derrière non Bacogné assez bien joué qui tente une passe personne Théréo qui perd le ballon et ça peut profiter à Barty Auret Théréo qui va se battre qui lâche pas faute de Théréo la faute est liée il n'y a pas de débat la faute est liée il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat à la faute est liée sur la faute est liée le centre le dégagement de la thé Théréo qui renverse pour trouver Châtelain et ça va donner un bon coup franc et Bakoni il va pas le tirer directement il va chercher au point de pénalty y'a pas beaucoup de gauchers dans cette équipe y'a que Châtelain il s'est bien frappé c'est le premier qui retombe sur le ballon c'est parti à le ballon au sol à Écrouvé Écrouvé qui prend de l'avance à Auré qui est décalé sur le côté gauche et c'est bien joué ressorti par Marignane trouve Théréo qui essaie de passer par dessus c'est manqué il essaie de repasser par dessus pour Malé Nguyen face à deux Marignanais et bien joué de la part de Nguyen qui s'en sort très très bien sur ce coup la rose bien gardé par Baud à la bonne externe du pied là pour trouver Barty en difficulté face à Châtelain Barty qui s'en sort non ça sera à 6 mètres qu'en avance la première C'est parti. C'est parti. Pied gauche, la frappe encore pied gauche, il cherche systématiquement son pied gauche, l'a dit Delou en cuiseau. C'est déjà sa troisième tentative de loin, qu'il ne retrouvera rien. Et l'endégagement de Jordan Gilles. Gilles, de la tête. On vient jouer, la part d'Auré, mais Kor fait bien l'effort. Il arrive à servir Baud. Il s'oblige à l'exploit. Et faute d'Abderrahman. Faute d'Abderrahman sur Mathis Baud. Ce n'est pas de l'anti-jeu, c'est juste une faute prise dans le cours de l'action. Pour le latéral gauche. Il s'oblige à l'extérieur. il s'oblige à l'accueil. C'est une faute prise. Il s'oblige à l'extérieur. Le ré Foxolo C'est un pour- Word. C'est un pour- Word. Il se règle à l'extérieur. On sera un 6 mètres pour Marignane Long dégagement Béramane qui va pouvoir partir le long centre c'est perdu Si vous nous rejoignez on est à la 13ème minute Je le disais pardon si vous nous rejoignez on est à la 58ème minute de jeu et Marignane maintenant but à zéro face Alouan Cuizot après une ouverture du score de Couré l'attaquant de Marignane juste avant la fin de la 33ème minute pardon sur une perte de balle de Mingua on s'excuse on s'excuse bien évidemment pour ce léger contre-temps durant ces quelques minutes long dégagement de Jordan il reste encore une bonne demi-heure à vivre ensemble on s'excuse bien au c'est perdu et ça peut profiter à Wallen Barty la faute on revient à la faute de Ben Hamza avec Kevin Baconier qui va aller botter ce ballon dans la surface non on va chercher Terrio aux abords de la surface Terrio qui va se ressortir et c'est dégagé Malay Terrio oh elle fout c'est pas le genre à simuler en plus Terrio au milieu de terrain la tête de Bamba qui est remis au point de Penagy qui s'est gardé et bien conservé même par Michel Itzi ce match qui ronronne un peu là aux abords de l'heure de jeu Ben Hamza Abderrahman derrière Punguen elle commence à être légèrement fatiguée Alexandre Coré perte de balle de Ben Hamza et là ils peuvent faire quelque chose là ils peuvent faire quelque chose en surnombre Malay qui peut servir Bodo au point de Penagy avec Cor mais la bonne défense de Nguyen l'excellente défense de Nguyen Aouré il va chercher de l'autre côté la rose le contrôle n'est pas terrible mais la suite peut être excellente oh ce qu'il vient de faire à Chatelain le centre ça fait le deuxième poteau Aouré sur son pied gauche et la tête l'excellente tête de William Krojnik Applaudissements Allez ils sont plus ils sont plus de William Krojnik qui est ancien beaucoup de pertes de balles dans ce milieu de terrain la rose la rose qui prend le dessus sur Théréo le bon décalage avec Aouré il arrive à trouver personne il arrive à trouver Malay qui traînait par là Nguyen qui va tranquillement attendre que ce ballon sorte est-ce que c'est Barty Loin devant Et c'est gardé Par Bamba qui fait un match très sérieux Bamba Malé Avec Théréo Laté Le ballon de Contré Un bon contrôle de Coré Et ça commence à marcher Côté Marignané Ils sont un peu fatigués Dans ce début de deuxième mi-temps Ce qui est normal La débauche d'énergie A été conséquente en première mi-temps Barty Centre fort Et c'est dégagé Par Bamba Toujours aucun changement à venir Alors qu'on approche de la 65ème minute de jeu Et Coré qui arrive à se retourner Non C'est récupéré avec Corvé Le décalage pour Barty C'est manqué Allez faut qu'il reste solidaire Les joueurs de Le Monde Quizot Les fautes dans le dos Del Wahab Avec Coré qui perd ce ballon Devant l'appel de Baud Del Wahab justement Encore un ballon perdu Récupéré par Théréo Il revient au départ de la faute Sur le latéral Abderrahman C'est parti C'est parti Crové Allez fautes de Châtelain Allez fautes dans Châtelain Accès d'engagement là Sur Malone Barty Le deuxième meilleur buteur du meilleur championnat du monde Avec 5 buts Derrière Marley Il est hacké Avec 7 buts Il est hacké 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 Allez le long ballon La tête s'est remis Le ballon était sorti en 6 mètres Allez le dégagement Encore pour le gardien Jordan Jill La tête de Crowley qui perd le ballon Il arrive pied en avant La Crowley sur Coré Et c'est perdu Il se bat Il se bat Devant Guy Il s'est bien battu même Mais c'est bien gardé Par la défense De Luan Cuizeau Jordan Jill Solide Allez on essaye de mettre un peu d'intensité Dans ce match Bacogné passe dans le dos pour Baud Mais Mingua Qui garde Alors qu'on va faire sans doute Le premier changement du match Premier changement du match Pour Marignan avec la sortie de Coré Le buteur Qui va céder sa place A Zaïdou Soli On va sûrement voir Un changement de poste Soli qui est plutôt un hélier Non ça va être du poste pour poste Il va aller se placer A la pointe de l'attaque Soli Et voilà avec son premier ballon Et première faute Abderrahman Il va essayer de prendre la profondeur Il n'y arrivera pas A Auré A Auré qui prend de la vitesse C'est bien gardé Par Bomba Allez l'on ballon Et Soli qui vient de rentrer Soli qui prend le dessus sur Nguyen Nguyen qui le défend bien Soli qui arrive à quand même passer Sur son pied gauche Et s'il arrive à redresser Oh il a passé complètement manqué Il a pris la plus mauvaise solution des trois Ah il y avait Théréo Il y avait Yové Il y avait Baud au pot de pénalty Et ils sont revenus à grandes enjambées Les aviateurs Et la faute De Crowley Et la faute Allez l'on ballon de Kwasnik Allez ça passe Ça passe dans le dos Tellement que Michel Izzi Obligé de sortir un saccage Et Théréo qui peut la lever Il l'a manqué Allez ça on est rendu compte Au moment même où elle est partie Cyril Théréo Gaëtan Théréo Non c'est son frère Allez Malek qui passe Allez ils sont en train de perdre Complètement le fil là Défensivement parlant Les joueurs de l'eau en cuiseau A Ouré Et il le récupère assez rapidement aussi ce ballon Abderrahman Ils sont obligés à chaque fois de repasser derrière A essayer d'ouvrir sur l'eau Mais ça y est ils ne sont plus dedans Ils ne sont plus dedans Et c'est l'occasion parfaite pour Marignane De relever la tête Et d'enfin sortir de cette partie basse du championnat Avec une victoire Marignane Serait propulsée A la 5ème place Avant les matchs de demain On rappelle demain A partir de demain 17h50 Vous pourrez suivre la rencontre entre La réserve de l'Olympique de Marseille Et le RC Grasse Marignane qui enchaînerait Avec une 3ème victoire consécutive Après Saint-Priest et Andoum L'arrêt sérieux De Jordan Gel pour assurer sa défense Allez il reste un peu plus d'un quart d'heure Dans cette rencontre On approche de la 74ème minute de jeu Et Soali qui gagne son duel Seul face à 3 défenseurs Elle est remplie d'énergie Zaidou Soali Et oblige Michel Izzy à dégager En une touche Nlaté Qui va profiter de la touche Ils ne sont plus du tout devant Ils ne sont plus du tout dedans Les joueurs de l'Olympique Gouen Gouen Nlaté Le bon contrôle de Yovey Il s'est peut-être bloqué Le genou Et ça sera son deuxième carton Il me semble Abderrahman Non Non c'est son premier carton du match On va appeler les soigneurs Finalement ça a plus de peur que de mal Pour Yovey C'est l'autre Allez C'est l'autre C'est l'autre Allez, long dégagement. Maintenant, après ce long d'arrêt, suite à la petite douleur de Yoves, ce contact à Kaldermann. Kaldermann. Krollet. Krollet. Pied en avant de Krollet. Le long ballon de Ben Hamza pour servir Barty, mais c'est bien défendu par Bamba. Tereo. Pied en avant de Krollet et il va siffler la main. Et premier changement pour Laurent Kuzo avec la sortie de Balon Barty qui n'inscrira pas son sixième but en 10 matchs. Balon Barty qui sera remplacé par Ivan Ghani. Et visiblement, ce sera aussi du poste pour poste. à la tête d'Enlaté qui est allé en bêté à Mdermann, mais le ballon filera directement en six mètres. Le long ballon, la tête de Kroznick. Tereo avec Yoves. C'est bien joué. Tereo. Le bon ballon. Et il n'est pas du tout hors-jeu. Il n'est pas du tout hors-jeu. Baud. Oh là là. Oh non, 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 non. Il part complètement dans le dos. Il n'y a que l'arbitre assistant qui l'a eu hors-jeu. On n'aurait pas dit mieux. Ahuré qui essaie une énième fois de déborder sur son côté. C'est compliqué. Mais encore une fois, il a Bamba face à lui. Il la touchera pour Leon Kuzo. Oh la frappoule à la faute de Mallet. Le carton jaune. Le carton jaune. C'est parti. C'est parti. Il a tout. C'est parti. ai. L'arrivée. Allez Sokoufran à 20 mètres Qui va être frappé Du pied gauche Par Aure Ça le démange depuis le début du match De mettre une praline à 20 mètres Là il en a L'occasion, la place, tout ce qu'on veut Avec un mur de 5 joueurs Pour Marignane, très compact Tous les joueurs de Marignane sont dans leur surface Ça sera Aure Oh c'est fort, ça passe juste à côté Au moins il a pu se défouler Gracieusement sur cette frappe Alors qu'on demande à Jean Jordan D'arrêter de jouer la montre Et Soali Qui est applaudi par la tribune de Saint-Exupéry Pour sa combativité Crolet Et devant Pour l'Ouab Ça va vite, ça va vite, ça va vite Dans les combinaisons On arrive à trouver l'Ouab Et le bon tacle De Chatelain Alors qu'on risque d'avoir le deuxième changement Pour Marignane Dans quelques minutes Le centre de Crolet Visiblement, on va l'ont été sorti Avec la sortie De Matisse-Baud Pour Marignane Et l'entrée de Joris Cassadon On va passer à 5 défenseurs Pour finir cette rencontre Du côté du MGFC Il va vite Il va vite, il va vite, c'est doux Il va vite, c'est doux Et il va faire faute Son Gouen Il va vite, c'est doux Dégagement Et Saïdou qui garde le ballon Pas de faute Et pas de faute Sur Saïdou Souali Faute Non, pas de faute Encore D'après monsieur l'arbitre Sur Sur Iové Ouais, pas de faute Non plus selon Iové Là, visiblement Alors qu'on demande le changement Côté Louan Et c'est Et c'est Alouab Qui va laisser sa place A Clément Bilmaz Un changement résolument offensif Côté Côté Louan Cuizeau Côté Louan Cuizeau Attention à ce ballon Attention à ce ballon qui traîne Autour de la surface Et Guy La bonne défense De Iové Qui peut trouver Théréo Et la bonne défense de Nguyen Qui est en train de réaliser Un très gros match Le défenseur de Louan Cuizeau Excellent derrière Rogine Nguyen Guy La tête de Bamba pour dégager Ahuré Ça revient derrière La Rose Et là encore Bamba Pour faire respirer son équipe Guy Allez Temps fort pour Louan Cuizeau Adderrahman Sur le pied gauche Le centre Et c'est dans les bras de Jordan Gilles Qui va faire souffler son équipe Tête de Soli Tête de Soli Allez on approche de la fin de cette rencontre Là on rentre dans les 5 dernières minutes Et Marignal est en train de récupérer 3 points Très précieux Dans la suite de son championnat Face au leader sur sa pelouse Guy Il est passé Il est passé Guy Il est passé Guy Il est beaucoup plus entreprenant depuis quelques minutes Le ballon retombe dans les pieds d'Abderrahmane Qui tente de s'appliquer C'est contré Et Nathé qui dégage Et qui va envoyer Saïdou Kaspip Et Saïdou Soali Faute De crôler Sur Soali L'arbitre Valentin Augier Qui est On appelle On appelle les soins Et qui va envoyer Et long ballon Pour faire respirer un peu le camp Marignané On va plus On va pas avoir beaucoup de jeu de passe Dans les minutes qui vont suivre Luan Kuzo va pas s'arrêter d'attaquer Marignan va pas s'arrêter de défendre Attention Attention à la Rose Ça retombe Ben Hamza Et la Rose Qui était en Parfaite disposition Si tentait que le ballon Lui venait dans les pieds Il se tord de douleur Châtelain Mais l'arbitre ne bouge pas L'arbitre qui croit une simulation Le centre Ça revient sur Aure Pas de faute d'Otereo Pas de faute d'Otereo Sur Aure Là aussi c'est C'est discutable Nguen Et excellente défense de Nguen Devant Saïdou Soali pardon Aure et encore à 20 mètres Aure qui va chercher l'espace pour frapper Et l'excellente défense de Nlathé L'arbitre Et l'arbitre assistant signale A Châtelain Que Que l'arbitre Que le joueur n'était pas dans l'air de jeu Alors que les joueurs de l'oncuison Ne rendent pas le ballon à Marignane Qui l'avait sorti pourtant Fin de match qui s'annonce un peu électrique visiblement Pas de faute de Ben Hamza Crowley La frappe de loin Ça va faire un tour du côté du théâtre Allez on est à la 89ème minute Et Kevin Châtelain qui va visiblement laisser sa place Oui c'est Kevin Châtelain qui va laisser sa place à Victor Trento On sort à latéral gauche pour faire rentrer un milieu de terrain Alors qui va jouer sur le côté gauche de la défense de Marignane Alors que là les joueurs de l'on vont rendre le ballon Non il ne le rend pas c'est 6 mètres tout simplement pardon Allez c'est Zaïdou Zaïdou Soali Qui va jouer en latéral gauche pour garder cette défense à 5 On n'a pas encore le temps additionnel On va le donner une fois qu'on l'a Long dégagement La tête de Crowley Encore une tête Et encore une tête Gwen Ouais pas de faute Pour Marignane On n'est pas encore dans le temps additionnel L'arbitre qui demande au gardien Marignane de jouer au plus vite Allez bon on revient dans les pieds de Malé Qui contrôle mal ce ballon Mais il a le compte favorable Et Gwen peut relancer Abderrahman Le très bon contrôle D'Abderrahman Ousseyn La passe pour Aure Et pas de faute Il avait gratté un pénalty Et ils vont même récupérer le 6 mètres Les Marignanais Fin de match compliqué Fin de match compliqué pour Luan Au ballon il y a 3 joueurs de Marignane Sur le ballon Trento Faute de Trento Sur Abderrahman Allez tous les joueurs de loup On va aller dans les 20 derniers mètres De Marignane On va porter le surnombre On est déjà à 90 plus 1 Attention ça retombe dans les pieds d'Abderrahman Non et c'est dégagé Par Bamba L'endégagement de Michel Itzi Et contrôle manqué On n'a pas confirmation officielle Mais je pense que c'est 4 minutes De temps additionnel De temps additionnel Il a cherché jusqu'au bout Il a cherché jusqu'au bout cette victoire Les joueurs du MCFC Même si ce n'est pas encore fini avec Guy Qui passe devant Cassado Qui se bat Faute de Guy Sur Joris Cassado Et l'arbitre qui regarde son chrono On est plus sur Joris On est plus sur Joris C'est pour moi Gaille et le ballon qui est gardé par Casado. On ne voit pas très bien ce qui se passe là-bas. L'arbitre qui regarde encore son chrono. On ne devrait plus être très loin de la fin du match. On est à 93-30. Nguyen. Il l'a vu au deuxième poteau. Mais il n'a pas réussi à le servir. Et c'est dégagé. Par Malet. Et Michel Itzi qui va porter. Et qui va dégager dans la surface. Et la tête de Baconier. Nguyen alors que le band-marinien réclame la fin de ce match au plus vite. Et Bacconi encore pour dégager. Et c'est terminé. Victoire de Marignane. Un but à zéro. à l'issue d'un grand match défensivement parlant pour les hommes de Patricero. L'ouverture du score a été donnée au MGFC par Alexandre Coré à la 33ème minute de jeu. Allez, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette fin de rencontre. Marignane continue sa série de victoires. Troisième victoire d'affilée en championnat. Luan Cuizo connaît sa première défaite depuis le début de saison. En 10 journées. Allez, on va vous laisser. On va se donner rendez-vous demain à 17h50 en direct de l'OM Campus pour OM Grasse. En attendant, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, le National 2D, le meilleur championnat du monde. On y vit toutes les semaines sur Kronos. Au revoir. Au revoir.